Salut, mon invité ce soir dans Claire Obscur est une artiste complète, auteure, compositrice, interprète, trois albums, trois victoires de la musique et un tube interplanétaire vendu à plus d'un million d'exemplaires. Yael Naïm, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation ici dans ce studio mythique, studio Harcourt. On va parler de vous, depuis la petite fille à la croisée des cultures, tunisienne, française, israélienne, jusqu'à la femme libre qui, l'air de rien, s'est quand même forgé un sacré destin. D'ailleurs, est-ce que vous y croyez au destin, Yael ? Je ne sais pas encore, je suis en plein dedans. Est-ce que c'est un destin ? Est-ce que les choses sont un destin ? Ou est-ce qu'inconsciemment, on participe en créant les choses ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive à contrôler les choses ? On va parler beaucoup de contrôle dans cette question. C'est peut-être un signe du destin, mais l'année de votre naissance, en 1978, est aussi l'année où on a inventé un objet qui va révolutionner l'industrie de la musique et la consommation de la musique. C'est le Walkman. Et là, on est en 1981, et la télévision française se penche sur ce phénomène qu'est le Walkman. Et vous allez voir, la France a peur. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages, bizarre, coiffé d'un drôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. C'est dingue de voir la manière dont on accueille la nouveauté avec autant de frayeur et d'inquiétude. C'est vrai. Vous en aviez un ? Non, mais moi, je passais ma vie, je pense, comme tout le monde à mon âge, mais oui, avec mon Walkman, à faire tous les trajets, parce que j'ai grandi en Israël, et donc les enfants sont assez indépendants là-bas. Donc on se gère, on va à l'école seule, on va aux activités seules, etc. Et donc oui, j'étais collée à ça. Qu'est-ce que vous écoutiez dans votre Walkman quand vous étiez sur votre trajet de l'école ? J'étais entre plusieurs trucs, et ça dépend des époques. Grosse époque, Johnny Mitchell, Nick Drake, tout ça, avec des obsessions toujours. Quand j'étais plus petite, c'était la musique classique. Donc Chopin, Mozart, c'était un peu mes préférés. Et après, plus tard, juste avant que j'ai quitté, c'était Bjork. C'est bien, vous avez donné un petit peu le sommaire de l'émission. On reviendra sur ces différents points au cours de cette entrevue. Alors, vous êtes née l'année de l'invention du Walkman, en 1978. Et oui, vos quatre premières années, vous les passez à Paris, puisque vous êtes née à Paris. Et vos parents décident de quitter la France pour Israël. Pourquoi ? Le soleil leur manquait ? Déjà, mon père, il a été élevé en Israël. Et il est parti vers, je crois, peut-être 23 ans à Paris pour travailler, parce qu'il avait une soeur là-bas. Et déjà, le soleil lui manquait énormément. Et moi, j'avais 4 ans, je pense qu'ils avaient envie de nous ramener là-bas pour être, qu'on parle hébreu, qu'on soit à côté du soleil, et de se rapprocher de la famille de mon père, qui est très nombreuse. Et sa mère aussi. Quand vous arrivez à 4 ans, dans la ville de Ramat-Acharon, ça va, je l'ai bien dit ? Oui, parfait. Je l'ai bien dit, c'est près de Tel Aviv. Vous n'êtes pas tout à fait comme les autres enfants, puisque vous le dites vous-même, vous parlez hébreu, mais avec un fort accent français. Oui, un accent, et puis une voix un peu aiguë, comme ça. Je n'avais pas cette voix, je n'avais pas la voix. C'est une langue gutturale, hébreu ? C'est un peu plus appuyé, infirmé. Et moi, j'étais comme ça, la petite française, donc on se moquait de moi et de mon frère aussi, d'ailleurs. Oui, parce que les Israéliens parlent fort, portent la voix. Vous, ce n'était pas le cas, c'était l'inverse. Oui, puis les langues ont des sons. Oui, les langues ont des sons. Donc voilà, c'était le son de l'enfant française. Mère tunisienne, père israélien, on parle quelle langue à la maison ? Français, beaucoup. Ma mère mixait et mon père, c'était plutôt hébreu. Merci.